Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire ESSMS Passer à l'action pour planifier votre évaluation. Il est 14h01 exactement, je vous propose de patienter une petite minute ou deux maximum. On laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Si vous avez des temps, on passe un tout petit peu. Je vois que le nombre de participants augmente petit à petit. Je patiente encore, on va dire, 30 secondes et puis on va pouvoir démarrer. Bon allez, je pense que ça va être bon. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire ESSMS Passer à l'action pour planifier votre évaluation. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Je me présente, Mathilde Yamateau, je suis responsable marketing au sein du groupe APAV. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Mariel Assouline, qui est référente technique nationale ESSMS au sein du groupe, et puis de Nicolas Blaise, qui est responsable marché santé et médico-social au sein du groupe APAV. Alors, au programme de notre webinaire, donc quatre parties. La première qui sera, on va dire, la plus grosse partie. Évolution de la réglementation et les points clés à retenir. On reviendra notamment sur les dates clés, sur la méthodologie, sur la plateforme SINAE, etc. Quels sont, on va dire, les grands changements à retenir. En deuxième partie, on vous présentera un petit peu l'accompagnement APAV en tant qu'évaluateur pour les ESSMS, mais également organisme de formation. Ensuite, on clôturera, j'ai envie de dire, avec l'ouverture sur comment APAV est votre partenaire dans la maîtrise des risques, que ce soit environnementaux, humains, techniques ou encore numériques. Et puis, on clôturera cette session avec la réponse à toutes vos questions. Donc, ça me permet de faire une transition tout de suite sur la partie un peu opérationnelle de ce webinaire. Sur la droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On y répondra plutôt à la fin du webinaire. Vraiment, on va consacrer 10 minutes pour ça. Donc, n'hésitez pas. Sur la droite de votre écran, également, vous avez un onglet qui s'intitule « Sondage », puisqu'en effet, on va vous poser quelques questions de sondage pendant l'événement. N'hésitez pas à y répondre. En fait, ça va permettre à nos deux intervenants, Nicolas et Marielle, de pouvoir, on va dire, orienter leurs réponses selon vos besoins, selon vos résultats à ces questions de sondage. Voilà. Dernière information, ce webinaire est enregistré. Donc, vous pouvez le retrouver ensuite accessible gratuitement. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon webinaire et je te laisse la main, Marielle. Bonjour à tous. Je vais donc tenter de répondre à un certain nombre d'interrogations de notre part, éclaircir certains points concernant cette évaluation obligatoire. D'abord, un petit rappel réglementaire. Les différentes lois qui ont ponctué cette réforme, qui nous a amené à cette nouvelle évaluation, c'est d'abord la loi de juillet 2019 qui introduit cette idée de réforme. L'article L3128 du CRSF, qui lui-même est l'article qui annonce cette obligation d'évaluation, s'est enrichi d'une première phrase en vigueur à partir de janvier 2021, nous indiquant que la démarche d'amélioration continue des années obligatoires pour les ESSMS. Ce n'est pas autant d'obligations, mais ça permet quand même de donner du sens à cette évaluation externe. Le décret du 12 novembre 2021 a annoncé à la disposition officielle de l'ancien dispositif qui était associé au décret 2007-975, a annoncé le calendrier et les modalités de programmation en annonçant que c'était bien les ATC qui fixeraient la programmation de l'évaluation obligatoire. À ce moment-là, elle l'avait fixée au plus tard, au 1er juillet 2022. On a su par la suite, avec le décret du 26 avril, que cette programmation serait annoncée à partir d'octobre, enfin plutôt jusqu'en octobre 2022. Il s'avère que cette programmation s'était un peu étalée dans le temps. Les ATC ont quand même été un peu débordés par cette programmation. Première vague, deuxième vague, on verra qu'il y a des évaluations prioritaires. Et on a eu un petit peu plus d'éléments sur la programmation, justement, qui s'effectue en deux vagues. La première avec une remise de rapport au 30 juin 2023 et la deuxième vague sur les années suivantes jusqu'au 31 2027. On va y revenir un petit peu plus tard. Enfin, le décret du 28 avril qui fixe davantage les éléments concernant l'accréditation des organismes évaluateurs, puisque désormais l'organisme évaluateur doit être accrédité par le COFRAC dans le cadre de la norme ISO 17020 relative aux organismes d'inspection. Il faut comprendre l'évaluation dans notre cas. Alors, je vous ai parlé des différentes vagues. Effectivement, on les a appelées, on les a appelées, première vague, deuxième vague. La première vague étant celle qui concerne apparemment les établissements autorisés en 2008 et 2009, obligeant donc l'établissement à rendre un rapport au 30 juin 2023. Donc, c'est maintenant finalement. Là, on s'est aperçu que pour cette première vague, on allait au-delà de cette typologie d'établissement autorisé en 2008 et 2009. Certains établissements qui ne s'y attendaient pas ont eu quand même un arrêté de programmation sur cette première vague parce que les ATC ont cette possibilité de fixer la date et de programmer la date de l'évaluation. Voilà. Donc là, on est toujours sur une possibilité pour vous en amont, pour ces établissements, quels qu'ils soient, de préparer l'évaluation. Je vais quand même là aussi parler sur cette diapo de la vague, de la deuxième vague qui se situe après la remise du rapport au 30 juin 2023. Cette deuxième vague concerne tous les autres SSMS pour lesquels l'évaluation sera programmée entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027, ce qui va permettre d'échelonner ces évaluations, d'éviter ces périodes de rush comme on l'a vécu sur l'ancien dispositif. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe en amont de la date butoir de remise du rapport annoncé dans vos arrêtés de programmation ? Eh bien, en amont, il faut se préparer, il faut vous préparer ou les SSMS à l'évaluation de différentes manières. On verra un petit peu plus loin, il y a SINAE, il y a l'auto-évaluation, il y a le choix d'un organisme évaluateur. Donc on verra juste après que cette phase amont est importante pour vous. Bonjour à tous, première question, donc comme vous l'a indiqué Mathilde tout à l'heure à répondre sur la partie sondage à droite de votre écran. Connaissez-vous la date de réalisation ou de remise du rapport d'évaluation pour votre ESSMS ? On vous laisse quelques instants le temps de répondre au sondage, on poursuivra le webinaire d'ici quelques secondes. Oui, je viens de lancer la question, elle est bien accessible. Très bien. Alors, juste une petite parenthèse, il s'avère qu'effectivement les arrêtés de programmation ont été un peu différents les uns des autres. On a vu parfois annoncer une date butoir de remise du rapport et parfois une date butoir de réalisation de l'évaluation. Donc, c'est plutôt cette question-là qu'on vous pose. Quelle date ? Avez-vous reçu un élément concernant une date butoir, quelle qu'elle soit ? Alors, j'ai l'impression que pour moi, on est plutôt parti sur du 50-50 en pourcentage. Il y en a autant qui ont reçu leur rapport que pas reçu. Voilà. Donc, finalement, il y a de tout. Très bien. Voilà. Donc, c'est à peu près prévisible. Donc, ça veut dire quand même qu'on peut imaginer que dans les 50% qui ne l'ont pas reçu, on peut imaginer que ces 50% qui n'ont pas reçu ne sont pas concernés par la première vague. On peut espérer qu'on ne recevrait pas un arrêté de programmation pour une remise du rapport au 30 juin. On peut imaginer que la première vague a reçu son arrêté de programmation. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Oui, tout à fait. Si ce n'est pas le cas, évidemment, si vous avez quelques questions à ce niveau-là, il faut vous rapprocher de votre ATC en urgence. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est l'évaluation, cette fameuse évaluation obligatoire ? Ça reste à levier, évidemment, pas un contrôle. Là, on ne va pas se substituer aux instances de contrôle et d'inspection qui existent. Il faut bien la comprendre comme participant à votre démarche d'amélioration continue, même titre que l'auto-évaluation, que l'enquête de satisfaction, que le CVS, que le traitement des événements indésirables. C'est vraiment faire tourner, on va dire, une roue de lémig. En ce qui nous concerne, elle reste bienveillante, évidemment. Ça reste un échange. On va vous écouter. répondre à nos questions qui sont en rapport avec les critères du référentiel. On doit évidemment établir une cotation. Elle est en fonction de vos réponses. Quelles dispositions avez-vous mises ? Quelles preuves documentaires pouvez-vous nous présenter ? Le consensus existe vraiment. On ne fixera pas une cotation si elle n'est pas consensuellement établie pendant l'évaluation, pendant la visite d'évaluation. Le nouveau dispositif révoit trois méthodologies différentes. Marielle, je te coupe une petite seconde désolée. On nous demande d'expliquer les différentes appréviations. Notamment, il y a eu le terme ATC, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, n'hésite pas à la première utilisation à nous l'expliquer entièrement. Oui, bonne question. ATC, autorité de tarification et de contrôle. C'est l'instance qui vous autorise, qui vous délivre l'arrêté d'autorisation. Donc, majoritairement l'ARS, mais ça peut être le conseil départemental, ou les deux d'ailleurs. Ou d'autres instances départementales, régionales ou nationales. Donc, en général, oui, on connaît son ATC. C'est celle qui a délivré son autorisation, l'autorisation de l'ESSMS que l'on représente. Voilà. Donc, j'en étais à cette triple dimension méthodologique proposée par le nouveau dispositif. C'est complètement nouveau. Un compagnie traceur, traceur ciblé au dit système, est totalement emprunté au secteur sanitaire. Ça a du sens, parce que quand l'HS annonce que le référentiel est très orienté, usagé, ça l'est vraiment, puisqu'un chapitre entier n'est consacré qu'à la personne accompagnée. Et c'est l'accompagnie traceur où on va recueillir sa perception, qui ne présume pas du tout de la performance de l'établissement elle-même, évaluée, vérifiée au cours des deux chapitres suivants, 2 et 3. Donc, c'est une phase quand même très intéressante que l'HS a jugée extrêmement importante. Elle insiste sur le fait que 3 accompagnées traceurs minimums sont totalement requis pour considérer que la méthodologie est respectée. Alors, pourquoi l'auto-évaluation est fortement recommandée ? Et j'insiste bien, très fortement recommandée. Alors, on a évidemment démarré les évaluations. On s'aperçoit que lorsqu'on démarre une évaluation et qu'un établissement a fait son auto-évaluation, on parle le même langage évaluatif. Le SSMS a mis le nez dans le référentiel. C'est heurté ou en tout cas a été confronté à la compréhension des critères qui ne sont pas toujours simples. et également la recherche des réponses qu'on peut apporter à ces questions évaluatives. Préparer les éléments de consultation, c'est fondamental, puisque lors de l'évaluation, la déclaration des dispositions mises en place ne suffit pas. Il va falloir montrer des preuves documentaires, ce qu'on appelle consultation documentaire, qui est prévue pour chacun des critères. Déjà, si le SSMS peut nous apporter ces éléments minimums qui sont intégrés à la fiche critère, c'est très bien. S'il y en a plus, c'est encore mieux. Mais en tout cas, on ne pourra pas établir une cotation favorable si les éléments documentaires ne sont pas présentés. Le troisième élément très intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre des actions d'amélioration en place sur les critères que vous aurez jugés défaillants au cours de l'auto-évaluation. Et évidemment, on en tiendra compte lors de l'évaluation, puisque vous pourrez nous présenter un plan d'action et que nous jugerons que le critère qu'on aura peut-être jugé défaillant ne le sera pas parce qu'une action d'amélioration a été prévue, peut-être même commencée, voire même terminée. Et enfin, avoir un résultat d'évaluation vraiment conforme à ce que vous êtes vraiment, puisque le passé au filtre des critères du référentiel, on aura de part et d'autre une appréciation qui sera commune en matière de savoir-faire, en matière de référence réglementaire connue. Les critères impératifs, il y en a 18. Vous les aurez travaillés pour avoir la cotation nécessaire. Et enfin, les éléments de preuve disponibles et ce fameux plan d'action que l'on attend. Voilà, donc je vous l'ai dit, le référentiel est centré sur la personne. Il comporte trois chapitres. Chaque chapitre correspond à une méthodologie, accompagné traceur pour le chapitre 1, traceur ciblé pour le 2, le SSMS, donc la gouvernance pour le chapitre 3. Le chapitre 1, on va rencontrer l'usager, donc la personne accompagnée, mais également les professionnels qui l'accompagnent. Chapitre 2, les professionnels, les professionnels terrain essentiellement. On nous dit sauf la direction. Sur des toutes petites structures, on ne voit pas comment on peut écarter l'encadrement. Le chapitre 3, on rencontrera essentiellement la gouvernance. Ce qu'on appelle gouvernance, ce sont les décisionnaires. Donc ça peut être la direction tout simplement, mais également des membres de l'organisme gestionnaire, de l'association ou d'un siège social. Une direction qualité. On rencontrera également les professionnels, tout à fait les mêmes, ça peut être les mêmes qu'au chapitre 2. Les professionnels de terrain, des professionnels de tous les métiers. Alors 157 critères, ça c'est le maximum. Le SINAE qui génère les grilles de critères à évaluer en fonction du numéro FINES, donc du type d'établissement. Pour information, on est à 154 critères pour les EHPAD, 137 pour les SAAD, donc pas 157, on n'en aura jamais. En évaluation comme en auto-évaluation, on peut utiliser la plateforme SINAE qui propose ses grilles et la possibilité de saisir les constats, les cotations. Ce n'est pas obligatoire. Par contre, en évaluation, on est obligé d'utiliser la plateforme SINAE pour saisir les constats, les cotations et les preuves recueillies. Si on fait un comparatif entre l'avant et l'après, pour aller rapidement, j'ai quand même pas mal évoqué, on avait une évaluation interne obligatoire. Maintenant, elle n'est plus obligatoire. Elle s'appelle auto-évaluation et elle est fortement recommandée. On n'avait pas de référentiel. On avait une méthodologie qui était adaptée par chaque organisme évaluateur. Du coup, la méthodologie était propre à chaque organisme évaluateur. Là, on a un référentiel des méthodologies. On est censé tous travailler de la même façon et fournir un rapport qui aura exactement la même forme. Avant, le rapport n'était transmis qu'à l'ATC. Maintenant, il est également transmis à l'AHAS. Il est prévu que ce rapport soit également public. C'est prévu. Les modalités ne sont pas encore décrites dans un texte de voix que l'on attend. Avant, on n'avait pas de cotation. On détaillait plutôt en point fort ou en point amélioré. Maintenant, on a des cotations. Une cotation qui va de 1 à 4. 1 étant le niveau le plus faible. On a un niveau point fort qui est la cotation étoile. On a 18 critères impératifs. Un focus que le référentiel fait sur des éléments jugés majeurs. Sur ces critères impératifs, on vous demande d'avoir une cotation à 4. Si la cotation n'est pas à 4, c'est-à-dire tout à fait satisfaisant, ça, c'est le libellé de la cotation, un formulaire critère impératif sera établi lors de l'évaluation. Et vous devrez forcément fournir un plan d'action lors de la transmission de votre rapport d'évaluation à la HAS sur SINAE. Et on nous dit que ces plans d'action seront peut-être suivis. On n'a pas de recul du tout sur cette action-là. Alors, le comparatif toujours avant-après. Avant, on était simplement habilité par la HAS. Maintenant, il faut que l'organisme évaluateur soit accrédité par le COFRAC. C'est une démarche bien plus complexe que la simple habilitation HAS. Du coup, je vous le disais, on est toujours en attente de décret sur une éventuelle diffusion publique. Enfin, on a vu arriver depuis début 2021, pardon, l'obligation de démarche d'amélioration continue, ce qui justifie bien la bonne maîtrise de tout ce qui sort de l'auto-évaluation, évaluation et toute autre source d'amélioration. Voilà. Donc, la HAS s'engage à suivre les plans d'action. Encore une fois, je vous le disais, on n'a pas de recul là-dessus. Deux autres questions pour poursuivre sur la partie sondage. Donc, question numéro 2. Avez-vous désigné un référent qualité au sein de votre ESSMS ? Établissez services sociaux, médico-sociaux. Question 3. Avez-vous prévu de réaliser l'auto-évaluation de votre ESSMS ? Vous avez quelques instants pour y prendre. Vous pensez bien à répondre du côté de l'onglet sondage, et pas de l'onglet questions, parce que vos réponses ne seront pas comptabilisées dans les questions, mais uniquement dans l'onglet sondage, là où il y a une question qui apparaît avec un choix oui ou non. Alors, on commence à avoir pas mal de réponses. Je vois que les chiffres bougent encore un peu, donc on laisse encore 10 secondes. Je ne me prononce pas tant que les chiffres ne se figent pas. Bon allez, je pense que là, on est plutôt bon. Donc, à la première question, avez-vous désigné un référent qualité au sein de votre ESSMS ? La majorité, oui, à 60% et 40% ? Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, Nicolas ou Marielle ? Oui. Alors, évidemment, aucune obligation de désigner un référent qualité, mais vous avez bien compris qu'à travers l'obligation d'évaluation, la mise en œuvre de l'auto-évaluation, la gestion d'un plan d'action et son suivi, on imagine bien qu'il va falloir quand même qu'émerge une fonction qualité, évidemment, en plus d'une autre fonction, ça, ça va de soi. Assez souvent, c'est la direction de l'encadrement intermédiaire qui devient référent qualité, sachant qu'effectivement, la première mission du référent qualité sera le pilotage de l'auto-évaluation et la préparation de l'évaluation externe. Ça nous fait une belle transition à la question sur l'auto-évaluation. On a quand même quasiment 79% exactement, donc quasiment 80% d'établissements qui vont réaliser leur auto-évaluation, mais on a quand même 20% qui ne souhaitent pas le faire. D'accord. Donc, bravo pour ceux qui ont pris le temps de le faire. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, effectivement, vous comprenez bien que peut-être que ce sera différé et que vous avez jugé que vous aviez le temps de le faire si vous n'êtes pas concerné par la première vague. Mais effectivement, réfléchissez de toute manière à l'intérêt de faire cette auto-évaluation. Sachant qu'une évaluation sans auto-évaluation préalable fait qu'on sorte à une grande incompréhension sur les critères de la part de l'ESSMS. Évidemment, des quotations parfois basses, puisque les preuves que l'on demande ne peuvent pas être présentées. Et surtout, on est embêté sur un point important, c'est que l'accréditation à l'ESO 17-020, mais également le cahier des charges de la LCS, nous interdit formellement de faire du conseil, donc de vous aider dans la compréhension des critères. Donc, c'est en ça aussi que l'évaluation peut être difficile ou ralentie. Donc, c'est quand même un point important pour vous à comprendre en faveur de cette auto-évaluation. Voilà, vos actions à mener. Bien évidemment, déterminer de quelle programmation dépend le SSMS. En l'absence d'arrêté de programmation, vous pouvez effectivement contacter votre ATC. Télécharger les outils méthodologiques, le référentiel, le manuel, les guides, tout ça, c'est sur le portail de l'HAS, sur la partie médico-sociale. Identifier les acteurs d'auto-évaluation si vous souhaitez la mettre en œuvre. Déjà, quelqu'un qui pilotera, ce qu'on pourrait appeler le référent qualité, les professionnels, les groupes, y compris les usagers, parce qu'en auto-évaluation, vous allez également aller interroger des accompagnés traceurs pour recueillir leurs perceptions. Créer un compte SINAE dans le cadre, justement, déjà de l'auto-évaluation, ça vous verra vous être utile. Mais de toute manière, réaliser l'auto-évaluation, ça pourra se faire sur SINAE ou non, ou pas du tout, si vous ne le souhaitez pas. Vous préparez à l'évaluation. Après une auto-évaluation ou non, en tout cas, préparez les éléments de preuve qui seront demandés. 154 critères, ça représente, on a compté environ 500 questions posées pendant toute la durée de l'évaluation, puisque un critère correspond parfois à plusieurs questions évaluatives. Donc, 500 questions que l'on pose pendant un jour et demi ou deux jours, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour aller à la recherche de preuves. Donc, c'est pour ça qu'on apprécie quand même que les éléments de preuve soient préparés, ou pas trop loin en tout cas. Mettre en place un plan d'action d'amélioration suite à l'auto-évaluation ou pas, ou à partir d'autres éléments issus d'autres sources d'amélioration. Et enfin, c'est dessiner l'organisme avaliateur à partir de la liste présentée sur les sites de l'AHAS et SINAE. L'AHAS vous demande de faire une consultation, c'est-à-dire une mise en concurrence. C'est peut-être... Oui, c'est encore moi. Alors, nous sommes autorisés à arriver cette évaluation, évidemment, puisqu'on rassemble les critères. Notre accréditation est prévue... Notre ODI d'accréditation, pardon, est prévue ce mois-ci. Donc, on aura assez rapidement une petite idée de... On saura si nous avons obtenu notre accréditation 17-020 pour les ESSMS, sachant qu'APAV est déjà accrédité, c'est le mois 17-020, pour d'autres formes d'inspection. Nous avons déjà eu plus de 50 intervenants qui sont dédiés à l'évaluation. Ils ont tous les prérequis qui sont exigés, et également des prérequis que ceux que nous nous imposons à l'APAV, c'est-à-dire une bonne connaissance de tous les secteurs évalués. On ne missionne pas des évaluateurs qui n'ont pas une expérience sur le secteur évalué. Nous avons déjà une expérience très significative de l'évaluation, puisque sur l'ancien dispositif, on a réalisé plusieurs centaines d'évaluations, 400 exactement. Alors, on a mis en place des formations. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a incompatibilité entre conseil et évaluation. C'est l'exigence de l'ISODY 7020, mais également de l'HAS. La formation n'est pas incompatible, en tout cas pas pour l'auto-évaluation sous une certaine forme, et en tout cas pas du tout pour la formation référent qualité. On a donc pu déjà former plusieurs référents qualité, notamment au pilotage de l'auto-évaluation et de la mise en place de la démarche d'amélioration dans son SSMS. Question numéro 4. Quelles actions allez-vous réaliser en prévision de l'évaluation ? Cette fois-ci, je précise, on est sur une question à choix multiple, donc n'hésitez pas à cocher les différentes réponses qui vous concernent. c'est surtout pour savoir finalement où en êtes-vous actuellement sur vos actions. Quatre des réponses. Oui, je vois que les chiffres continuent d'évoluer. Je passe encore 10 secondes, on va dire. Tout à l'heure, quand j'ai dit ça, d'un coup, il y a eu un pic de réponses. Donc voilà, je le redis. Voilà. On utilise les bonnes astuces. Bon allez, je pense que là, ça se stabilise. Après, donc voilà, plusieurs réponses possibles. En majorité, on est quand même sur la réalisation de l'auto-évaluation à 30%, avec seulement 20%, 22% à s'enregistrer sur la plateforme Sinaé. Donc, on imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui s'est déjà enregistré. 20% également sur sélectionner votre organisme évaluateur et 16% sur la formation et seulement 12% sur désigner un référent qualité. Voilà. Je ne sais pas si, Marielle, tu souhaites que je redise tous ces chiffres que j'ai cités assez rapidement. Non, tout à fait. Ça me paraît tout à fait cohérent, effectivement. Une priorité sur l'organisme évaluateur, la sélection de l'organisme évaluateur, l'auto-évaluation. Référent qualité, c'est difficile quand même de voir quel est le besoin exact. Peut-être même que mettre en place... Peut-être qu'il est déjà désigné, en fait, aussi, et que du coup, forcément... Ah oui, bien sûr, tout à fait. Et peut-être que les formations, justement, permettront de savoir si vraiment il y a nécessité de désigner ou si la démarche qualité est portée par un groupe. Merci pour vos réponses. Donc, on passe à une présentation rapide du groupe APAV. Pour conclure, on va passer à la partie question que vous avez dû poser sur l'espace qui est dédié. Donc, APAV, votre partenaire en maîtrise des risques, le groupe APAV, en quelques chiffres rapidement, 13 000 collaborateurs, 8 000 ingénieurs et techniciens, chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros sur l'année 2022, 2 200 formateurs qui sont aussi des intervenants au sein de nos agences et notre réseau, 18 centres d'essai spécialisés sur des entités diverses pour des secteurs d'activités spécifiques comme le nucléaire ou le ferroviaire, et une présence à l'international sur un certain nombre de pays, en Europe et dans le reste du monde. Les 5 métiers aussi de l'entreprise APAV, donc le métier inspection, peut-être pour lequel vous êtes nos clients sur des contrôles réglementaires, la partie essai-mesure, donc qui est du prélèvement de l'analyse sur différents produits ou matériaux, la partie formation professionnelle dont vous a parlé Marielle à travers deux stages liés à la partie évaluation SSMS sur lequel on peut intervenir sur vos établissements, la partie certification et labellisation sur des labels dédiés aux médico-sociales comme le label HS2 par exemple, que vous connaissez peut-être, ou de la certification sur de l'ISO 500001 ou 400001 qui sont dans l'air du temps sur la partie énergie. Le dernier métier, la partie conseil et accompagnement technique où est associée, où est hébergée si on peut dire la prestation d'évaluation SSMS, donc on est bien sur une notion d'accompagnement et de conseil auprès de l'établissement sur la forme du référentiel de la HAS. Vous avez quelques indications de chiffre d'affaires et de répartition au niveau de l'activité du groupe APAV, la partie inspection étant les deux tiers du chiffre d'affaires sur lequel l'accréditation 17020 est déjà en service si on peut dire et appliquée pour un certain nombre de nos prestations. Pour préciser quand même par rapport à ce point-là au niveau des évaluations, il n'y a pas d'incompatibilité au niveau de l'évaluation SSMS avec les autres prestations pour lesquelles vous pouvez nous commander, que ce soit de l'inspection ou de la formation, il n'y a aucune incompatibilité à ce sujet-là. Il y a un certain nombre d'informations qui ont circulé mais qui sont sur ce point. Les deux dernières questions, avant de passer à la partie question échange proprement dit, ce que vous avez pu poser. Donc question 5, cet e-workshop a-t-il répondu à vos attentes ? Question 6, souhaitez-vous être contacté par nos experts ? Toujours les bonnes, c'est sur la partie sondage qui est sur la droite de votre écran. Je viens de les publier, donc vous y avez accès. Et puis je vous propose qu'on démarre la partie réponses à toutes vos questions. Donc je vais reprendre les questions dans l'ordre et puis Nicolas, Marielle, je vous laisse répondre. Donc on avait... Sophie au tout début qui nous a dit qu'elle venait d'intégrer l'APF France Handicap en tant que secrétaire de direction et qu'elle ne comprenait pas ses nouvelles obligations. Donc c'était au tout début du webinaire, donc j'espère Sophie qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions supplémentaires, d'ailleurs je vais passer la slide. Donc déjà vous pouvez demander à être recontacté dans la question de sondage qu'on vient de vous poser et puis n'hésitez pas à vous rapprocher de Omnia Belkadi ou de Marielle Assouline où vous avez ici les adresses mail de nos différents contacts. Si vous avez besoin qu'on vous représente, on va dire, toute cette partie-là. Alors, je continue de remonter. Donc on avait la question tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai coupée Marielle, on avait la question, donc qu'est-ce qu'un ATC ? Donc je ne sais pas s'il y a besoin de repréciser tout de suite. Bien sûr. Donc c'est une ATC, autorité de tarification et de contrôle. Je n'ai que ça à dire. Ensuite, Aude nous a demandé, nous avons reçu notre arrêté de programmation. Les rapports sont allendus par le conseil départemental pour... Ah, mais ce n'était pas une question. Excusez-moi, c'était juste une affirmation. Donc vous avez reçu votre arrêté. Aude, nous sommes ravis. Vous allez pouvoir planifier votre évaluation. Christelle, vous dites que ce n'est pas un contrôle, mais certains critères impératifs non respectés pourraient donner lieu à un certain nombre de difficultés pour l'institution. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, Marielle. Peut-être toi, tu as compris de ton côté ? Alors, les difficultés, je ne vois pas parce qu'en fait, en tout cas, encore une fois, on n'a pas de recul. Les difficultés dont vous parlez, ou plutôt les contraintes que vous pouvez imaginer, elles ne sont décrites plus par un. On indique bien qu'un critère impératif défaillant donne lieu à un formulaire et peut-être plus d'encadrement sur le suivi du plan d'action, mais on n'a pas plus d'éléments. L'expérience montre qu'encore une fois, le fait de vous pencher sur ces critères impératifs, même si ça peut être que cela avant l'évaluation, peut vous permettre de n'avoir aucun critère impératif défaillant, si ce qui est indiqué dans les critères est pris en compte. Je peux vous dire que le plus important sur ces critères est souvent l'élément documentaire demandé dans la fiche critère, dans l'encadré consultation documentaire. On a une question posée par Olivier sur la date cette fois-ci, donc je ne sais pas si vous pourrez y répondre. J'ai eu mon agrément en mai 2008, j'ai fait mon évaluation externe en 2018, nous sommes passés sous l'autorisation en mai 2013. Savez-vous quand est-ce que je dois réaliser mon évaluation ? Eh bien non, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'en fait, encore une fois, c'est l'ATC qui a tout pouvoir pour la programmation et l'ancienne évaluation externe n'est pas du tout prise en compte dans la programmation de cette nouvelle évaluation. C'est vraiment ce qu'il faut retenir en fait. Il faut oublier l'ancien dispositif, elle ne sert pas de base au calcul de la nouvelle programmation. Donc, vous rapprochez impérativement l'ATC, surtout si vous avez été autorisé en 2008 ou 2009, comme l'indique le décret du 26 avril, vous seriez concerné par la première vague. Alors, Christelle nous dit, cette évaluation n'a pas été prévue dans nos budgets. Qui finance ? Eh bien, on ne sait pas. On n'a rien. Surtout qu'effectivement, si vous l'aviez prévu, ça aurait été plus simple. Surtout si vous êtes concerné par la première vague. Si ça ne l'est pas, c'est à mettre au budget des prochaines années. Première vague, on est un petit peu embêté. Surtout qu'en plus, seuls quelques financeurs départementaux ont accepté de la financer partiellement, quelquefois totalement. Mais si elle l'était, vous le sauriez déjà. Vous auriez déjà l'information. C'est le cas pour pas mal d'SSMS du secteur protection de l'enfance dans quelques départements. Pourriez-vous nous donner des éléments sur la durée de l'évaluation ? La durée de l'évaluation, pour nous et comme pour tous les organismes évaluateurs, est en fonction de la taille essentiellement. Donc, pour nous, l'évaluation d'un organisme de petite taille, c'est-à-dire allant jusqu'à 40 places, il me semble, pour ceux qui sont en nombre de places, est à un jour et demi à deux. On a obligation d'être à deux évaluateurs pendant toute la durée de l'évaluation. Donc, ce sera un jour et demi à deux. Au-delà, on est plutôt à deux jours parce que les groupes de professionnels sont plus importants. Les entretiens d'évaluation sur les chapitres 2 et 3 sont plus longs. Et surtout, à partir et au-delà de 80 places, on doit augmenter le nombre. Enfin, c'est le choix qu'on a fait en termes de tranches, de nombre de places. La HAS n'a pas indiqué plus que le 3 minimum, 3 accompagnés traceurs minimum. Mais à partir de 80 places, on augmente le nombre d'accompagnés traceurs qui passent à 4 et ensuite à 5 sur la tranche suivante. L'HAS nous a simplement indiqué qu'il fallait 3 accompagnés traceurs minimum pour les ESSMS de petite taille. Donc, simplement pour répondre sur la durée, on est à un jour et demi pour la plus petite tranche. Alors, Xavier qui nous dit, si j'ai bien compris, c'est une autorisation égale une évaluation, il est donc urgent que chaque ESSMS demande un regroupement, non ? Alors, tu peux répéter la question ? Une autorisation égale une évaluation, est-il donc urgent que chaque ESSMS demande un regroupement ? Alors, urgent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. Donc, une autorisation égale une évaluation, ce n'est pas toujours vrai, puisqu'on a vu que pas mal d'établissements avaient réussi à regrouper des établissements sur une seule autorisation, surtout lorsqu'ils sont sur le même site, surtout lorsque leurs autorisations ont été accordées en même temps. Apparemment, donc je ne sais pas comment ça s'obtient, mais en tout cas, ça a l'air de se négocier, puisque de plus en plus, on est sur des évaluations qu'on a appelées multi-sites, avec deux, trois, voire quatre établissements sur la même évaluation. Donc, évidemment, on en tient compte sur la durée quand même, puisqu'on augmente là aussi le nombre d'accompagnés traceurs. Marianne nous demande, notre établissement comprend un ITEP, ITEF et un FESAD, dans le cadre d'un DITEP, doit-on faire une ou deux évaluations ? Voilà, ma réponse est la même. En théorie, une autorisation égale une évaluation, mais là aussi, c'est l'ATC, donc l'autorité de tarification et contrôle lors de l'envoi de l'arrêté de programmation, qui fixera les conditions et le périmètre de l'évaluation. Donc, soit parce que vous l'avez demandé, soit sans le demander, ils exigeront que l'évaluation se fasse sur chaque établissement ou sur un compte d'établissement. Mais là, bon, je vous conseillerais peut-être d'anticiper, surtout si vous êtes sur effectivement un pôle, où vous pourriez peut-être regrouper les évaluations de ces différentes structures. Alors ensuite, peut-être qu'on peut très rapidement réexpliquer l'objectif de la plateforme Sinaé, puisqu'on a Maryse qui nous demande, Sinaé est bien l'outil pour l'auto-évaluation ? Oui, c'est l'outil pour l'auto-évaluation, mais c'est également l'outil pour l'évaluation. Il se trouve que ce sont deux portails différents. En tant que SMS, vous allez vous inscrire sur Sinaé, vous verrez, vous allez avoir des grilles qui seront générées, une possibilité de saisir les constats, les cotations, les mêmes épreuves recueillies, donc le pré-rapport, enfin non pas du tout, le rapport qui sera généré sera visible, mais c'est quand même une plateforme qui est en ligne. Vous n'êtes pas obligé de faire l'auto-évaluation sur Sinaé, vous pouvez la faire sur Excel ou à partir même des référentiels Excel qui sont téléchargeables sur le site HAS, mais également sur d'autres outils logiciels. Quant à nous, nous devons réaliser l'évaluation sur Sinaé, on n'entre pas du tout par le même portail, on ne voit pas ce que vous voyez, vous ne voyez pas ce que l'on voit, mais le principe est le même, saisis des constats, cotations, preuves. Génération d'un pré-rapport, c'est bien par Sinaé que vous saurez envoyer le pré-rapport pour émettre des remarques et c'est via Sinaé que vous recevrez le rapport définitif et c'est également via Sinaé que chaque ES SMS transmettra son rapport définitif à la HAS. Le rapport sera communiqué à l'ATC suivant les dispositions qu'elle vous donnera. Alors ensuite, Fabrice, je vous réponds directement pour planifier votre évaluation ou pour obtenir un devis ou tout autre. Vous pouvez directement contacter Omnia Belcadi, donc on a directement mis son adresse e-mail sur la slide que vous voyez apparaître à l'écran suite à ce webinar et puis demander également à être recontacté dans les questions de sondage. Xavier nous demande, vous pouvez faire et du conseil auprès des ES SMS et de l'évaluation afin de les accompagner de bout en bout ? Pas du tout ! Attention, certains organismes évaluateurs font peut-être la confusion. On ne peut pas vous accompagner ni avant ni après. Donc, si on vous accompagne avant, on cède notre place à notre organisme évaluateur et au cours de l'évaluation ou avec le rapport d'évaluation, il est totalement interdit de fournir des actions d'amélioration, un plan d'action ou un accompagnement au risque tout simplement de perdre son accréditation, d'être carrément blacklisté ou plus du tout listé. Donc, on ne s'y aventurera pas. Donc, attention à de veiller à tout simplement ne pas accepter de propositions d'accompagnement post-évaluation puisque votre rapport risquerait d'être invalidé. Donc, non, pas de conseils avant, pas de conseils après, sauf si on ne fait pas du tout l'évaluation. Je vais prendre malheureusement une toute dernière question. Je vois qu'on en a d'autres, donc ce qu'on fera, c'est que je les partagerai directement à Marielle et Nicolas qui vous répondront directement par e-mail. Comme ça, on va pouvoir ensuite clôturer la séance. Mais je prends une dernière question, celle de Gilbert. Quel impact en cas de mauvais résultats ? C'est difficile de dire ce que c'est un mauvais résultat. Il n'y a pas de mauvais résultats. Je ne sais pas comment. Ce n'est pas comme pour le secteur sanitaire où on est noté ABCD. Il n'y a pas non plus de notes éliminatoires. Il y a un mauvais résultat. Si vous jugez que c'est un mauvais résultat d'avoir beaucoup de cotations à deux ou des critères impératifs qui ne seraient pas quatre. En tout cas, à partir du moment où on a identifié que ça n'était pas au minimum à trois, évidemment, vous devez mettre en place un plan d'action. Des idées d'actions d'amélioration seront très claires au cours de l'évaluation, même si on ne peut pas vous dire lesquelles. Mais il n'y a aucune autre conséquence que la mise en place d'une démarche d'amélioration. Il n'y a aucune sanction, mais absolument aucune. Je pense qu'on va pouvoir clôturer la présentation pour en effet vous être envoyée. Je vous confirme Sylvie. Merci David pour votre commentaire qui nous remercie pour nos éclaircissements. Merci Marielle, merci Nicolas d'avoir pris ce temps pour tout nous expliquer. Et puis, merci à tous les participants. Et puis, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous, avec les différentes adresses mails que vous retrouvez à votre écran. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.